Hey, what's up ? Comment allez-vous ? Moi, je vais trop bien. Aujourd'hui, un flight tag concernant une question qui revient très souvent. Alors, on me la pose de manière différente, mais globalement, la question c'est qui paie quoi ? Quand je suis en vol, quand je ne suis pas en vol. Donc, aujourd'hui, de manière, j'espère, détaillée mais concise, je vais vous expliquer qui paie quoi. Alors, c'est assez simple en fait. Par contre, je ne pourrais pas vous dire si toutes les compagnies fonctionnent exactement de la même manière, mais je vais vous parler de mon expérience avec ma compagnie. Je pense que globalement, le fonctionnement des autres doit être équivalent. Donc, je vous parle de mon expérience et ce sera à comparer si jamais vous avez l'opportunité de travailler dans une autre compagnie Qui paie quoi ? Ma compagnie paye. Alors, ma dotation, j'entends mes vêtements, ma valise, mes chaussures. C'est ma compagnie qui me fournit tout ça. Ensuite, ma compagnie paiera mes repas en escale. Quand je suis en escale, matin, midi et soir, je suis payée. Mes repas sont payés par ma compagnie sous forme de défraiement. Donc, on a un tarif que nous rembourse ma compagnie pour mes repas. Ensuite, ma compagnie paye aussi les mises en place. Les mises en place, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo rotation entière, C'est quand je vais à un point A, par exemple, et que je ne travaille pas. Moi, je ne suis pas en fonction, mais je vais rejoindre ce point pour justement partir en fonction. Par exemple, sur la vidéo rotation semaine entière, je suis partie de Fort-de-France pour aller à Paris. J'étais en mise en place. Je ne travaillais pas, donc je n'étais pas en fonction. J'étais en tant que passagère, mais j'étais prise en charge par ma compagnie. Pourquoi ? Parce qu'arrivée à Paris, je faisais un vol Paris-Fort-de-France, à nouveau. Et là, j'étais en fonction. Donc, cette mise en place Fort-de-France-Paris, j'ai été payée. Cette mise en place a été payée par ma compagnie. Ma compagnie, en gros, paye ça. Moi, je paye quoi ? Alors, je paye le transport pour aller à ma base. La base, comme je vous l'ai dit, c'est l'endroit d'où partent tous mes vols. Mes vols partent de Paris. Sauf que moi, j'habite à Berlin. Mon vol, tous mes vols, Berlin-Paris, je dois les payer. Tout simplement, pour rejoindre ma base. Ensuite, je vais payer mon hébergement quand je ne suis pas en escale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à Berlin, je paye mon hébergement. Ma compagnie paye uniquement l'hébergement en escale. Je paye également mon make-up, je paye mes collants, je paye mon pressing pour mes vêtements, pour mes uniformes plutôt. Par contre, make-up, pressing et collants sont déductibles d'impôt. Donc, je paye, mais je peux enlever cette somme-là de mes impôts. Donc ça, c'est super important. Vous gardez tous vos reçus et ensuite, c'est déductible. En gros, voilà ce que paye ma compagnie et voilà ce que moi, je paye. J'espère ne rien avoir oublié. Si vous, dans votre compagnie, vous avez un autre mode de fonctionnement, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça pourrait aider d'autres personnes. Si vous avez des questions, n'importe laquelle, concernant mon métier d'hôtesse de l'air, allez, en commentaire. Les flight tags, c'est exactement ce genre de vidéos qui vous permettent de mieux comprendre mon métier et peut-être le métier que vous allez exercer plus tard. J'espère avoir répondu à cette question. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros, gros, gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada